Bonjour mes petites gouaches ! Bienvenue au Nouveau qui découvre cette chaîne Ici on parle d'art et c'est super passionnant Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une affaire d'escroquerie internationale dans le monde de l'art Je parle bien sûr de l'affaire de Wolfgang Beltrache Beltrache Tiens-toi bien car cette histoire est assez surprenante Abonne-toi pour me soutenir et ne pas louper les prochaines vidéos Like si t'as aimé la vidéo Et commente si tu as des choses à dire Il est né en Allemagne le 4 février 1951 Sa mère est une professeure privée Son père William Fischer pratique un métier qui on peut le dire va marquer Wolfgang Il est restaurateur de tableaux dans les églises de la région Et puis le soir dans son atelier son père réalise des reproductions de grand maître Picasso Il les revend ensuite au marché pour gagner des sous Dès sa plus jeune enfance, Wolfgang apprend à peindre et à dessiner Dans sa famille, tout le monde peignait Donc forcément ça aide En 1965, son père lui donne un défi Il lui demande de faire une copie d'une carte postale avec l'image d'une oeuvre de Picasso C'est à 14 ans que Wolfgang réalise sa première copie C'est qu'il est doué le petit Son père est tellement surpris par le travail qui est quasiment parfait On dit même qu'il aurait été tellement jaloux de son fils Qu'après cela, il a arrêté de peindre Voilà, il voit comment il grandit Et puis il se retrouve à se débrouiller seul Et il a besoin de l'argent Et là, il va faire comme son père Il va vendre des copies de maître Qu'il vend 100 marques Ce qui fait à peu près 51 euros Ses conditions de travail étaient très rudimentaires Puisqu'il peignait à même le sol dans l'url Et euh... Il gagnait plus que son père Il a tenté par la suite de devenir un artiste peintre Mais comme vous le savez, les débuts dans le domaine de l'art sont difficiles Et Wolfgang s'est bien rendu compte qu'il était plus facile et plus rentable de vendre des copies Au marché Dans les années 80, il s'installe à Dusseldorf Et c'est là que... Que ça va commencer à sentir le faussaire Il est attiré par l'argent, ça c'est indéniable Il peint des oeuvres célèbres pour les revendre dans des maisons spécialisées Pour l'instant, il joue bas Mais vous allez voir que ça va monter Il sait qu'il est difficile d'imiter des oeuvres célèbres telles que Van Gogh ou Renoir Donc il va s'intéresser aux artistes de second rang Il reste à l'écoute du monde de l'art Il suit les mouvements artistiques populaires Ah oui pour vendre ! Le surréalisme arrive ! L'art allemand et autrichien Et puis le phobisme sont à la mode ! Et puis il a une idée, pourquoi pas vendre des inédits ? Il va utiliser les catalogues raisonnés Un catalogue raisonnés, c'est l'inventaire des oeuvres d'un artiste Il va donc peindre des oeuvres qui n'ont jamais été photographiées Vous sentez euh... J'ai rien dans le nez L'arnaque ! Souvent dans ses inventaires, il n'y a que la dimension de l'oeuvre, le titre Donc ça lui laisse quand même beaucoup de possibilités Lorsqu'il réalise une copie, Wolfgang rentre complètement dans la peau de l'artiste Il reprend leurs habitudes, écoute les mêmes musiques Et essaye de savoir un peu comment il parle, leurs conversations Enfin bref, il est à fond ! En 1985, il rencontre Otto... Otto Schulte Kellerhaus Otto c'est un personnage très très chic Il se connaît dans le monde de l'art Il parle à hauteur égale avec les experts Mais surtout, il a beaucoup de contacts C'est épicé ! C'est l'escroc gris non ? Ben sans surprise, il contrôle des hommes, un accord né Wolfgang va peindre les toiles Et Otto les vendre sur le marché de l'art Ah oui là on est plus dans la rue Le faux duo... C'est un vrai duo Le duo commence à créer des faux tableaux de l'expressionniste allemand Johannes Molzahn Qui a fui le régime nazi en 1938 Et qui a laissé de nombreuses toiles jamais retrouvées Wolfgang imagine donc les peintures Vu qu'on a aucune preuve à quoi ressemblent les peintures de Johannes Molzahn Et Otto invente une histoire sur la découverte... Les magouilles Donc leur affaire marche super bien Ils arrivent à écouler 12 tableaux L'un de ces faux tableaux leur apporte près de 45 000 euros Pour démasquer un faux tableau Les experts cherchent des éléments qui concordent avec la date de fabrication Avec l'analyse des pigments La toile et le châssis Donc le bord en bois Il permet de tendre la toile Wolfgang prend soin de ses petits détails Puisqu'il achète d'anciens tableaux au marché Pour pouvoir les repeindre Et puis sur et sur l'acrylique Pour être sûr que sa copie est valable Il envoie ses toiles à des laboratoires Pour voir si elles passent le contrôle technique Puis à chaque fois il corrige les imperfections que peuvent trouver les laboratoires Non En 1992 Ils rencontrent Hélène Beltrachy Il est beau Elle est passionnée d'art Ils ont un coup de poudre Et se marquent En 1993 Et c'est à ce moment là que Wolfgang Fischer devient Beltrachy Beltrachy Dès le début Wolfgang dit toute la vérité à sa femme Et sa femme au lieu de le raisonner Elle décide de rentrer Dans l'affaire juteuse Ils deviennent d'une certaine manière Bonnie & Clyde Elle, elle va perfectionner les scénarios, les histoires Dans les années 30 en Allemagne nazie Beaucoup d'oeuvres ont disparu Wolfgang s'intéresse donc à la collection de Alfred Flechthein Qui était un grand marchand d'art qui a fui le pays en 1933 En fuyant Il a laissé une grande collection d'art Des oeuvres jamais retrouvées près de 60 ans après Wolfgang et Hélène imaginent donc un scénario où le grand-père d'Hélène Il aurait acheté des tableaux à ce fameux Alfred Alors qu'il ne l'a jamais vu et qu'il ne le connaît pas Wolfgang les aurait cachés Puis décidé de les vendre Finalement Toujours pour être aussi le plus crédible Wolfgang va fabriquer des fausses étiquettes Avec la photo d'Alfred Qu'il va coller au dos des tableaux et vieillir avec du thé Ces étiquettes ont pour but de prouver l'authenticité de l'oeuvre Vous pensez que c'est assez pour Wolfgang ? Bah non Il commence alors à vouloir fausser des grands peintres Pour quitter les milliers et arriver au millions En 1998 Ah ! L'année de ma naissance Les trois personnages ont failli se faire découvrir Un collectionneur commence à avoir des doutes sur l'authenticité du tableau qu'il venait d'acheter Et la police ouvre une enquête Ça sent la fin ça ! Wolfgang est recherché Et bah lui il fuit Il se refuge à Metz en France Et continue de peindre Mais cette fois-ci il peint plus des peintres français Comme des faux André Derain Qu'il arrive quand même à vendre à 370 000 euros Il reprend aussi la dame au chapeau de Kimis Van Dongen Qui est vendu en 2007 à 1,5 millions Pour lui ça va N'oublions pas Otto parce que grâce à lui qui est toujours actif Ces faux tableaux continuent à traverser le monde Plusieurs personnalités ont acheté sans le savoir des tableaux de Wolfgang Bon on y est ça monte ça monte mais là faut que ça redescende Wolfgang va commettre l'erreur fatale Il va se faire démasquer En 2006 la toile table rouge avec des chevaux Est vendue pour 2,8 millions d'euros Le client informe sa galerie qu'il a fait cet incroyable achat La galerie surveille la transition et reste très vigilante La responsable cherche le catalogue raisonné de cet artiste Et trouve ce tableau sans photo Avec juste une toute petite description Qui parle d'un paysage Elle remarque la fameuse fausse étiquette Et il veut en savoir plus On fait appel à un expert de cet artiste Qui reste assez perplexe face à cette étiquette Ça se trouve peut-être le thé La toile est envoyée à un laboratoire à Londres Mince Selon l'analyse La colle est trop récente Et puis on retrouve du café et du thé dans la composition du papier Tadam ! La collection entière est mise en doute La collection du collectionneur que Wolfgang a usurpé l'identité Au cas où c'était pas clair, Wolfgang a vendu toutes ses fausses toiles En prétextant qu'elle faisait partie de la collection du fameux Alfred Celui qui a fui les nazis Et à la suite une quinzième de tableaux sont avérés complètement faux Quelle surprise ! La police ouvre alors une enquête Wolfgang est le suspect numéro 1 La maison d'auto est perquisitionnée Puis celle des Beltrachi Le 1er septembre 2011 A Cologne en Allemagne Donc ils sont jugés en Allemagne Le procès de Beltrachi débute L'affaire est extrêmement médiatisée Les coupables apparaissent souriants 200 témoins sont attendus Et le procès dure 10 jours Bon bah avec un grand sourire Wolfgang a su avoir pendu une dizaine de fausses toiles Le 27 octobre de la même année Le verdict tombe Le couple doit rembourser 35 millions d'euros aux victimes Wolfgang Beltrachi prend 6 ans de prison Hélène sa femme 4 ans Et Otto 5 ans A la suite on s'est rendu compte que 60 autres peintures étaient fausses Sans que Wolfgang soit suivie Il assume même avoir peint plus de 200-300 faux tableaux Là on est un peu plus proche de la réalité je pense Voilà les trois compères ont fait leur peine Belmacky et sa femme font le tour des plateaux télévisés Pour entretenir la légende du faussaire international Ils vont faire des films, des documentaires qui retracent leur histoire Et maintenant Wolfgang a l'air d'avoir repris la route traditionnelle des peintres L'artiste se consacre à ses propres tableaux Et parvient à les vendre à 12 000 dollars Quelle histoire ! J'arrive pas à croire qu'on voyait autant de talent Se pencher du côté obscur comme ça C'est assez impressionnant Et surtout leur affaire a marché quand même pendant des dizaines d'années Mais s'il avait suivi le parcours traditionnel d'un artiste Je ne suis pas sûre qu'il serait aussi connu que maintenant Et si je faisais connu ? J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas, abonne-toi pour me soutenir Et ne rien rater des prochaines vidéos Si tu as aimé, bah like Et commente si tu as des choses à dire Voilà, merci ! Salut les gouaches !